Si vous voulez pas que je parte, je reste. Oui mais Kylian, les dirigeants, ils ont dit Kylian il ne partera jamais libre, on est d'accord. C'est vrai qu'au départ quand j'entends ça, moi au départ ça fait peur un peu. Ouais. Pour une raison surprenante, le PSG ne laissera jamais Kylian Mbappé partir. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Le Real Madrid est là. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Le Real Madrid est à l'affût les amis. Et le PSG est en train de bloquer toutes les portes pour ne pas se séparer de Kylian Mbappé. Alors, d'un point de vue footballistique, c'est tout à fait compréhensible. Kylian c'est une machine de guerre sur le terrain. Il a une vision du jeu, il a une vitesse, il a tout ce qu'il faut pour être le meilleur joueur du monde. Mais, ce n'est pas la raison principale qui pousse le Paris Saint-Germain à vouloir garder Kylian Mbappé. La raison principale, c'est le mental de Mbappé. Je m'explique. Tu vois, pour être un grand joueur, pour être un grand sportif, pour réussir ses objectifs, il faut avoir un mental. C'est clair. Mais, le mental de Kylian Mbappé a quelque chose de différent. Et moi, j'ai complètement été bluffé par son mental lorsque j'ai découvert son interview qu'il a donnée à RMC. Et dans cette vidéo, je vais te faire découvrir trois éléments clés pour avoir le même mental que Kylian Mbappé et tout déchirer. Si tu souhaites avoir un mental de champion comme Kylian Mbappé et devenir plus fort mentalement, alors, clique sur le lien épinglé en commentaire pour découvrir la vidéo où je t'explique comment faire. Le premier élément, c'est la critique. Et si tu vas découvrir comment Kylian Mbappé gère la critique. Les critiques, j'ai toujours dit et franchement, je me suis toujours répété quand c'est des critiques du terrain, c'est normal. Et ça fait avancer un joueur. Je vais aller encore plus loin. Même quand tu fais un mauvais match, dire que tu es un mauvais match, ce n'est pas une critique, c'est une vérité. Oui, oui, exactement. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Après, il faut donner des arguments parce que dire que tu n'es pas bon... Argument ou non, ça se respecte parce que c'est dans un esprit sportif, c'est dans un esprit de jeu. C'est la sensibilité de chacun dans le football. Après, attaquer la personne, c'est autre chose. Attaquer la personne, c'est autre chose parce que pour attaquer une personne, il faut la connaître. Après, je ne veux pas non plus faire la victime. Je fais un métier public. Voilà, tu es jugé. Si je ne voulais pas être jugé sur ma personne, j'aurais fait un truc ou j'aurais mis un casque à la Daft Punk. Il n'y a pas de problème. Mais non, non, non. J'accepte. C'est comme ça. Après, c'est dommage parce que les gens, ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas la personne que tu es. Mais c'est comme ça. Je suis tranquille avec ça. Je te dis honnêtement, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Tu es dans un dossier où il n'y a que des rumeurs à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on leur a donné ? Que des articles, des ragots, des pseudos qui avaient des infos. Moi, je te dis la vérité. En toute honnêteté, en toute franchise, j'aurais sifflé aussi si je vois ça. Tu siffles. Tu l'aurais sifflé. Oui, il y a de la frustration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas parce que les supporters, ils m'ont toujours soutenu. C'est normal qu'il y ait de la frustration. Peut-être que ça veut dire qu'ils ont envie que tu restes. Oui, c'est une marque d'affection aussi. Moi, je l'ai pris comme ça. Je ne l'ai pas pris comme un truc frontal. Après tout ce que j'ai fait, vous me sifflez. Non, mais c'est mieux. Non, je comprends. Ils ne sont au courant de rien. On leur a donné juste une offre du Real Madrid le 26 août, deux, trois rumeurs dans la presse étrangère ou en France. Ils ne savaient rien. C'est vrai qu'on m'a reproché le fait de ne pas parler. Mais tu ne peux pas parler. Il y a un décalage. C'est clair qu'il y a un petit décalage. Après, comment l'expliquer ? Je ne sais pas. Moi, je suis comme ça. Depuis que j'ai commencé le foot, je suis comme ça. Je suis arrivé comme ça. Et voilà, je vais rester comme ça. Parce que c'est ce qui me motive. C'est mon moteur. C'est ce qui me permet de repousser mes limites, de répéter des saisons de haut niveau chaque année. Quand tu es français et que tu joues en France, tu vois, ce côté les Français, il est à nous. Tu vois, c'est à nous. Tout le monde peut lui taper dessus. Tout le monde peut lui faire ça. Les étrangers, on leur tape dessus. Mais ce n'est pas à nous. Tu viens, tu joues, tu fais ta prestation, tu as fini, tu t'en vas. Tu vois, alors que quand tu es français, il y a ce côté affectif où tu te dis, ouais, ce gars, il est à nous. C'est le nôtre. Donc, c'est nous, on lui tape dessus. C'est nous, on lui fait ça. C'est pour ça que je n'ai pas de mal avec ça. C'est aussi une marque d'affection. Mais non, après, comme je l'ai expliqué, c'est une question de profil. C'est une question de profil. On ne va pas se mentir. En tant qu'être humain, la critique, elle agit sur nous. La critique, elle nous fait produire une réaction à l'intérieur de nous-mêmes. Une réaction négative, quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que parfois, c'est dur d'entendre des critiques. Et tu vois qu'Il y a Mbappé, là où il a un mental de fer, un mental d'acier, c'est qu'il est capable de distinguer les deux types de critiques qui existent. Je m'explique. Le premier type de critique qui existe, c'est la critique constructive. La critique qui t'aide à t'améliorer. Et là, Kylian, il l'a dit. Une critique pour m'aider à m'améliorer, c'est normal. On en a besoin. On a besoin de critiques constructives pour justement s'améliorer, pour se construire. Parce qu'on n'est pas né parfait. On est né avec des imperfections. Et l'idée de la critique constructive, c'est justement de corriger toutes ces imperfections pour faire naître en nous la meilleure version de nous-mêmes. Ensuite, tu as le deuxième type de critique. La critique déconstructive. Alors celle-là, c'est la pire. Parce que cette critique déconstructive, elle est basée sur des émotions, des perceptions, des impressions personnelles. Et elle a pour objectif de te casser. Elle a pour objectif de t'empêcher, de te construire. Quand la critique constructive est basée sur des faits réels, des faits rationnels, la critique déconstructive est basée sur de l'irrationnel. Il n'y a rien de logique dans la critique déconstructive. Il n'y a rien de logique. Elle est juste là pour te blesser et te faire mal. Et tu vois, quand tu es dans la position de Kylian Mbappé, la position d'une personnalité publique, tu sais que tu vas recevoir plein de critiques. Mais si tu confonds les deux critiques et que tu les prends en pleine poire, tu vas abandonner, tu vas lâcher. Parce que ça fait mal. Et une critique, ça donne un coup sur le moral. Et quand tu as plusieurs coups sur le moral, ta motivation, elle diminue et tu n'as plus envie d'avancer. Mais Kylian, parce qu'il a un mental de champion, et là, franchement, c'est là qu'il m'a impressionné, le gars, il a été capable de distinguer les deux types de critiques. Donc, quand il reçoit des critiques constructives, il les prend, tu vois, et il les utilise pour s'améliorer. Mais quand il reçoit une critique déconstructive, une critique sur sa personne, alors que le mec, tu ne le connais pas, tu ne le vois que sur un terrain de football, tu ne sais pas qui il est dans la vraie vie. Mais quand il prend ce genre de critiques méchantes, qu'il soit là pour te blesser, pour te mettre au sol, quoi, te mettre KO, et bien, je pense qu'il s'endourrit. Mais que ça produit en lui une rage. La rage de les faire taire sur le terrain. De tout donner sur le terrain pour faire taire ces critiques déconstructives. Et c'est ça, la bonne approche à avoir face aux critiques. Alors ici, Kylian va parler de Lionel Messi. Et écoute bien ce qu'il va dire. Il faut qu'on soit complémentaire et que chacun mette de l'eau dans son vin pour que le collectif sorte grandit tout ça. Mais tu n'as pas la sensation, mais encore une fois, c'est moi qui parle, ce n'est pas toi, mais tu n'as pas la sensation que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Messi, tu es celui qui paye le plus le positionnement. C'est ton poste qui a évolué plus parce qu'on connaît. Alors après, tu vas me le confirmer, mais tu aimes bien partir du côté gauche quand même. Voilà Jérôme, toi c'est quelque chose sur lequel tu insistes tout le temps, c'est que la meilleure utilisation de Kylian c'est plutôt sur le côté gauche. Je trouve que c'est là qu'en effet, tu prends plus facilement la profondeur. Oui, c'est là où j'ai le plus de repères, c'est là où j'ai le plus d'automatises, c'est là où je me sens le plus dangereux. Messi, c'est un joueur aussi qui est attiré par l'axe, qui a besoin de cette densité. Il libère le côté droit, donc il faut aussi y aller. Donc c'est aussi naturellement que j'y vais. Voilà, je le vois qu'il rentre dans l'axe. Il n'a pas ton volume, il ne peut pas courir autant que toi. Il est différent, il est différent, il est différent. C'est pour ça qu'il faut accepter les joueurs qui sont avec leur qualité et avec leurs défauts aussi. Mais s'il est comme ça, il faut s'adapter. Mais voilà, il aime bien rentrer à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, il faut lui libérer l'espace et aller sur le côté. C'est ce que je fais et que Ney aussi fait. Tu vois, si Kylian Mbappé avait un égo surdimensionné, il aurait vu Lionel Messi comme une menace. Mais là, j'ai compris à travers cette interview et je ne sais pas si toi aussi tu l'as vu, ce gamin-là, à 22 ans, il a déjà une vision de leader. Je m'explique. Tu vois, un leader, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les forces de ses coéquipiers. Il sait que ses coéquipiers ont des faiblesses, mais il va tout faire pour, on va dire, accentuer la force de ceci afin d'atteindre l'objectif, afin de remporter la victoire. Et c'est ce que Kylian Mbappé a dit dans cette interview. Il t'a dit que il sait très bien que Messi a des qualités, mais il a aussi des défauts. Et on connaît le défaut de Messi. C'est que sur le terrain, parfois, il est en mode marche, il ne court pas. Mais, au-delà de ça, quel est l'objectif principal ? Est-ce que l'objectif principal, c'est de remporter la victoire ou de nourrir ton égo ? Non. Quand tu es dans une équipe, l'objectif, c'est de remporter la victoire ensemble. Et Kylian, il a bien compris que s'il veut remporter la victoire, il doit appuyer sur les forces de Lionel Messi. Il doit appuyer sur les forces de ses coéquipiers. et ça, quand tu rentres sur le terrain et que tu as cette vision-là, tu vas pousser ton équipe à monter, à gagner. Et ça, c'est encore le mental d'un champion. Maintenant, on va parler de la brouille entre Neymar et Mbappé. Très intéressant. Nate, il ne te donne pas le ballon comme il faut et on a senti que tu étais un peu énervé. Mais bon, après, ça fait partie du foot. ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Après, bien sûr, il faut qu'on prenne sur nous et j'aurais sûrement dû prendre un peu plus sur moi. Mais c'est des choses qu'on en a discuté sérieusement 20 secondes. Mais tu ne regrettes pas ces trucs-là ? C'est des trucs à chaud quand même. Je ne regrette pas parce que nous, toi, tu connais ce monde-là, comment ça marche un vestiaire. Mais je peux comprendre que dehors, ils parlent de son pote, de son coéquipier d'un clochard. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait ? Quand toi, tu as été dans ce monde-là, tu sais comment ça fonctionne un vestiaire. Ça, je suis d'accord. Paul Eta, il en a appris quelques fois. Ouais, tu sais comment c'est. Mais je peux comprendre que ça heurte. Ouais, moi, la question que je me pose en fait, en voyant ça, c'est est-ce que c'est juste l'histoire d'une action ou est-ce qu'il y a un mal-être profond et une histoire qu'il y a derrière ? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de débat. non, non, il y a déjà eu ça plein de fois. Après, c'est sûr que maintenant, avec l'arrivée des joueurs, l'arrivée de Messi, il y a beaucoup plus de caméras. Donc on est pieds, même quand tu sors sur le banc. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Je suis sorti, tu filmes le terrain. En plus, il y a un but. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu et il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, je vais te poser une question. Est-ce qu'à toi, il t'est déjà arrivé de te prendre la tête avec quelqu'un, de te disputer ? Mais dans cette dispute, ce n'est pas toi qui étais en tort. Toi, tu étais dans la position de la personne qui avait raison. C'est l'autre qui a commis la faute. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'autre reste entêté dans sa faute. Tu vois ? Et tu sais que tu as raison. Et tu dis, non mais attends, je ne parlerai pas tant qu'il n'aura pas admis sa faute. Tant qu'il n'aura pas admis que c'est moi qui ai été victime de ces torts. Ça nous est tous arrivé. Tu vois ? De ne pas vouloir admettre, de ne pas vouloir pardonner aux autres. Là où Kylian est très fort, c'est qu'il a reconnu sa faute. Il a reconnu le fait que de dire que le char, ça pouvait blesser, ça pouvait faire mal. Mais en même temps, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas dit, non mais je l'ai insulté de clochard parce qu'il y avait une bonne raison et Neymar doit s'excuser de ne pas m'avoir fait la passe pour marquer un but. Non, il a été au-delà de cela. Parce que tu vois, ce genre de situation, quand tu es en dispute avec quelqu'un, ça met ta relation en mode de repos. Tu vois ? Vous stagnez, vous n'évoluez plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes en conflit et il n'y a personne qui va admettre la vérité. Et comme personne ne veut l'admettre, il n'y a personne qui va avancer et on va être dans une situation où il n'y a aucune solution. La meilleure position à adopter, la position du mental du champion, c'est quoi ? C'est tout d'abord de s'excuser auprès de l'autre. Tu vois ? Même si l'autre est en tort, tu t'excuses d'avoir blessé l'autre. Et ça, ça va déjà diminuer les tensions. Mais ensuite, vous vous expliquez. Tu expliques la raison pour laquelle tu as été énervé et fâché. Et ensuite, l'autre s'explique. Et c'est comme ça qu'on règle les conflits. L'idée, c'est quoi ? C'est de ne pas laisser son égo déborder. Et quand tu es dans la position de Kylian Mbappé, je veux dire, c'est normal d'avoir de l'égo. Je veux dire, tu marques plein de buts, tu as gagné la Coupe du Monde, tu es une star mondiale du football, tu es connu partout. Je veux dire, il y a de quoi vouloir avoir la grosse tête. Je n'arrive même plus à parler, ça ne sort plus. Je pense que si on était tous à la place de Kylian, on aurait une tête énorme. Et c'est contre ça que tu dois lutter. Tu dois lutter contre le sur-égo. Tu dois apprendre à te mettre à la place de l'autre, dans sa position et comprendre ce que lui ressent. Et là, Kylian, c'est ce qu'il a fait. Il va s'excuser d'abord parce qu'il se met à la place de Neymar et il dit, putain, si j'étais à sa place, ça m'aurait fait mal d'entendre Closher. Mais en même temps, tu t'expliques. Tu t'expliques pourquoi pour résoudre les problèmes afin que dans le futur, on n'ait plus ce genre de problème et qu'on puisse aller ensemble vers la victoire. Tu vois ce que je veux dire ? Et lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, il y a une question que tu dois toujours te poser. Est-ce que ça en vaut le coup ? Est-ce que la raison de notre conflit en vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se prenne la tête pour ça, qu'on ne se parle plus pour ça, qu'on reste en conflit pour ça ? La réponse, c'est qu'il n'y aura jamais une raison assez suffisante pour ne plus parler avec quelqu'un, pour te prendre la tête avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Parce que Mbappé, il aime vraiment Neymar, tu vois, il le respecte vraiment. Et quand tu sais qu'il n'y aura jamais de raison suffisante, il faut essayer d'éteindre le conflit. C'est ça, avoir le mental d'un champion. Bon, maintenant, je pense que tu as compris pourquoi le PSG ne peut pas se séparer de Kylian Mbappé. Parce que Mbappé, il a un mental d'acier. Et un joueur comme ça, avec un mental pareil, il y en a rarement dans le monde du football. Et donc, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est vrai que quand j'entends Mbappé, malgré son âge, ce mec, je le trouve ultra inspirant. Et moi, il me motive à devenir meilleur. Il me motive à avoir un mental de champion. Et on va faire quelque chose, toi et moi. On va écrire en commentaire, j'ai un mental de champion. Le fait d'écrire, j'ai un mental de champion. Ça va cristalliser cette phrase dans notre esprit. Et le jour où il y aura des coups durs, le jour où on aura des blessures morales dues à des critiques, dues à des choses qu'on n'aurait pas voulu qui nous arrivent, on se rappellera de cette phrase. J'ai un mental de champion. Et on repensera à Kylian Mbappé. Et on se dira, moi, je vais réagir à la Mbappé. Je ne vais pas réagir comme un loser. Parce que tu n'es pas un loser. Tu es un champion. Tu es une championne. Et je suis sûr et certain que ta vie, tu peux la transformer. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. le pays, je te rassure, j'ai trois. Abonnez-vous !